Je vous présente, la famille maladroite. Arrête de pousser ! Eh bien avance ! Les enfants, ça suffit. Vous ne voyez pas la caméra ? Où ça ? Juste là. Silence ! Nous sommes devenus des vedettes de cinéma. Et ça se fête. Minute ! Des vedettes de cinéma ? Ok, il est temps de vous expliquer deux ou trois choses. Les maladroits sont connus pour leur maladresse. Nous avons décidé d'en profiter pour installer chez eux notre couvre-plancher résistant à l'eau pendant plus de 100 heures. Donc, soyons clairs, la vraie star de ce film, c'est bien le plancher. Christophe, tu l'as fait exprès ? C'est bon, ça arrive. Du coup, je vais plutôt me fumer un cigare pour fêter notre célébrité. Oh, juste sous le système de G-Club. Super, les... Je vais chercher une vadrouille pour éponger. Merci, les enfants. Ce n'est pas possible que nous soyons aussi maladroits. Mais heureusement, nous avons ce nouveau couvre-plancher. Euh... Où est grand-père ? Eh oui, c'est la famille maladroite. Mais au fait, où est grand-père ? Il y a de telle qu'une petite liqueur pour bien commencer la journée. Grand-père, laisse-moi te servir. Tu vas encore tout renverser. Eh oui, tout va souvent de travers chez les maladroits. Pour des raisons de temps, nous pouvons juste vous montrer les meilleures scènes des trois jours suivants. La science n'a pas encore trouvé pourquoi les maladroits étaient aussi maladroits. Je vais régler ça en un tour de main. Pas de problème. Oh, mince ! Ouais, et ce n'est même pas ce qui est arrivé de pire chez les maladroits. Regardez ce clip d'un poisson rare. Un cadeau de la tante Amélie, qui est riche et vit au Massachusetts. Faites attention à l'aquarium. Le poisson est le dernier de son espèce ! Passons à la partie scientifique de l'histoire. Nous voulons savoir une seule chose. Existe-t-il un couvre-plancher pouvant résister aux maladroits ? La différence est à peine mesurable, même après avoir subi les pires niveaux de stress. Le couvre-plancher absorbe tout sans le moindre dommage. Notre nouveau couvre-plancher peut résister à l'eau pendant plus de 100 heures et survit même dans les familles les plus maladroites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada